Allo tout le monde, c'est Véro. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur le porc. C'est une idée qui m'est venue d'une de mes clientes Jessica, ça fait longtemps qu'on applique à la maison. Donc à la mijoteuse ici, j'ai la mijoteuse ici en arrière de moi. Aujourd'hui j'ai fait cuire une longe de porc dans les assaisonnements, puis habituellement qu'est-ce qu'on prend à la maison c'est le porc effleché, sauf qu'aujourd'hui j'ai fait changement puis j'ai pris le côte de porc Stampede, comme ça qui est un peu moins sucré. Je voulais une saveur différente. Donc dans le fond je voulais vous dire que dans la mijoteuse, même au four ou dans l'étiveuse, vous pouvez utiliser n'importe quelle coupe de porc. Donc prenez la coupe de porc que dans le spécial à l'épicerie, achetez le sachet avec ketchup, vinaigre et eau ou celui-là pour faire changement de vos recettes de porc. J'ai du riz qui est en train de cuire dans mon étiveuse multi-usage au micro-ôme. Puis une autre suggestion que je voulais donner, vous donner aussi pour le porc, c'est si vous voulez faire changement puis acheter une touche asiatique, vous pouvez faire du porc effleché au pataille. C'est super bon! Vous pouvez mettre ça aussi sur du riz avec une petite laitue à côté puis des légumes asiatiques sur thé. Donc là-dessus je vous souhaite une excellente soirée. Nous c'est déjà la fin de semaine qui commence puis l'année 2018 approche de sa fin. J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme vidéo l'année prochaine. J'ai déjà quelques idées pour terminer l'année et débuter l'année prochaine. Et aussi ce week-end, je vais remettre les invitations pour le lancement du nouveau catalogue 2018 qui va sortir le 8 janvier. Je fais un lancement à Périmonca le 4 janvier et à Québec le 7 janvier. Donc là-dessus je vous souhaite une excellente soirée et un excellent week-end! J'aime !